Que pensez-vous, Philippe Devilliers, de ce remaniement ? Rapidement, la réponse s'il vous plaît. Alors c'est un remaniement qui est très bon pour la presse. C'est vrai. Et pour les franciliens. Le jeu de chaises médicales est plutôt réussi. On a les ténors, on a les percussions qui restent, les premiers violons qui restent. Et puis on ajoute deux flûtes traversières qui vont ajouter leurs notes et qui viennent d'un orchestre, qui est l'orchestre d'en face, qui était un orchestre philharmanique dans le temps et qui devient un orchestre de chambre. Donc, Rachida Dati, Madame Vautrin, le chef d'orchestre est réputé avoir la baguette agile et celui qui compose, il est à l'Elysée, il va suivre avec bonheur les exercices de ces chaises musicales quand elles vont se mettre à jouer ensemble. Mais, je ne suis pas sûr que ce qui vaut pour le pays virtuel, la presse, vaille pour le pays réel. Pourquoi ? Et là, j'entre dans le vif du sujet. Parce que ce qu'attend le pays réel, c'est un redressement, pas un remaniement. Et pour faire un redressement, il y a deux conditions. La première, c'est un nouveau cap, une nouvelle ligne, et la deuxième condition, c'est le déplacement de la tectonique des plaques. C'est-à-dire, c'est-à-dire, arracher un morceau de l'opposition pour faire une majorité. Or, ce n'est pas le cas. Un débauchage, un casting, ne remplace pas une nouvelle majorité. Et c'est la grande défaillance de ce remaniement qui n'est pas, hélas, un redressement.